Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de voir les bases d'une installation solaire, comment est-ce qu'on peut en mettre une en place de manière simple. Donc dans cette vidéo je n'aborderai pas les détails techniques poussés en électricité, mais plutôt les bases, on va voir donc quels sont les différents éléments qui composent une installation solaire, mais également comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour en monter une de manière très très simple. Et donc voilà, c'est parti pour les explications. Le panneau solaire c'est vraiment l'élément de base dans une installation. Alors son fonctionnement est très simple, ce sont des cellules de silicium qui sont connectées entre elles en série et en parallèle grâce à ces petites bandelettes métalliques qui permettent de faire circuler le courant dans le panneau solaire. Il comprend donc des cellules de silicium très fines de 0,2 mm avec par-dessus une couche de verre assez épaisse pour protéger les intempéries et autour un cadre en aluminium qui va consolider le tout et permettre de le transporter facilement. Il existe de grandes catégories de panneaux solaires, les panneaux solaires polycrystallins et les panneaux solaires monocrystallins. Alors les panneaux solaires monocrystallins sont très légèrement plus chers que les panneaux solaires polycrystallins et ont comme avantage d'avoir un meilleur rendement au mètre carré par rapport au polycrystallin et comme second avantage de produire légèrement plus par temps nuageux que les panneaux polycrystallins. Et alors pour ce qui est du fonctionnement, ce sont en fait les photons des rayons du soleil qui mettent en mouvement les électrons du matériau semi-conducteur. Ces électrons en mouvement vont ensuite créer le courant électrique et le courant sortira donc par deux câbles du panneau solaire. Le rendement du panneau solaire dépend de plusieurs facteurs. Il dépend déjà de son inclinaison par rapport au sol qui est donné en degrés. Donc par exemple en hiver, quand le panneau produit généralement peu, on conseille de l'orienter à 60 degrés par rapport au sol pour alors maximiser la production d'énergie. Le rendement dépend également de son orientation nord, sud, est, ouest. Là pareil en hiver, on conseille de l'orienter plein sud, plein sud donc à 60 degrés par rapport au sol pour alors maximiser la production par temps nuageux quand le panneau produit assez peu en hiver. Le rendement d'un panneau solaire dépend bien sûr également de la durée d'ensoleillement qu'il recevra par jour. Il produira beaucoup plus par une journée ensoleillée que par une journée nuageuse. La batterie a un rôle très simple. C'est pour nous permettre de stocker l'énergie que produit le panneau solaire pour la nuit quand on n'en produit pas du tout ou bien en journée quand on n'en produit pas assez par rapport à notre consommation. La batterie c'est malheureusement la pièce dans une installation solaire qui a la durée de vie la plus courte. La durée de vie de la batterie est influencée par deux grands facteurs la température et le pourcentage de décharge que subit la batterie. Par exemple à 20 degrés, la batterie au plomb aura une durée de vie de 7 à 10 ans alors qu'à 30 degrés, la durée de vie ne sera plus de 7 à 10 ans mais de 4 ans. Donc la température idéale de stockage sera plutôt de 20 degrés. Il faudra bien entendu éviter les excès. Et alors pour ce qui est de la durée de vie d'une batterie au plomb il faut savoir que moins celle-ci sera déchargée plus sa durée de vie en cycle de charge et de décharge sera longue. Donc par exemple pour une décharge de 30% une batterie au plomb aura une durée de vie de 1700 cycles de charge et de décharge alors que pour une décharge de 50% une batterie au plomb aura une durée de vie qui sera de 600 cycles. Donc ce qu'il faut retenir c'est que plus une batterie sera déchargée plus sa durée de vie en cycle sera courte. L'alternative aux batteries au plomb ce sont les batteries au lithium. Alors les batteries au lithium elles ont le désavantage d'être beaucoup plus chères mais à côté de ça leur durée de vie est bien plus importante. Elle sera de 4500 cycles pour un niveau de décharge à 90% puisque les batteries au lithium ne craignent pas quant à elles. Les niveaux de décharge trouvent importants. La capacité d'une batterie est donnée en ampère heure dans le commerce mais si on veut connaître le nombre de watt-heure que peut stocker une batterie il existe une formule très simple qui est nombre de watt-heure stocké est égal à nombre d'ampère heure de la batterie multiplié par la tension. Donc si on a une batterie avec une tension de 12 volts et une capacité de stockage de 38 ampère heure dans ce cas là on fait 12 fois 38 et on obtiendra alors 456 qui est le nombre de watt-heure que pourra donc stocker notre batterie. Le régulateur c'est l'appareil qui va protéger l'installation solaire. Il se place en fait entre le panneau et la batterie et c'est l'appareil qui va gérer les échanges d'énergie entre ces deux appareils et réguler la tension du panneau pour la batterie. Le régulateur va donc gérer les échanges entre le panneau et la batterie en mettant en place plusieurs phases, la phase bulk avec un courant constant la phase absorption avec une tension constante et la phase float avec une tension de maintien quand la batterie est complètement chargée. Il existe deux grands types de régulateurs les régulateurs PWM et les régulateurs MPPT. La différence entre ces deux régulateurs se situe au niveau des performances les régulateurs MPPT seraient 5 à 30% plus efficaces que les régulateurs PWM pour donc le rendement par rapport à l'énergie que produit le panneau. Les régulateurs MPPT permettent donc d'avoir deux meilleures performances mais il faut aussi garder à l'esprit qu'ils sont plus chers. L'onduleur c'est un élément qui a un rôle très très simple qui est de transformer le courant continu de la batterie 12, 24 ou 48 volts selon la tension du parc batterie en tension 230 volts alternatif comme le courant du réseau. Et donc le convertisseur est composé d'une entrée avec le pôle positif et le pôle négatif et d'une sortie avec une prise électrique à laquelle on pourra brancher tous nos appareils qui fonctionnent en 230 volts alternatif. Alors je vous ai fait un petit schéma pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre le fonctionnement d'une installation solaire. Déjà là vous avez le panneau qui va donc recevoir les rayons du soleil, les photons et puis donc qui vont animer les électrons qui vont former le courant électrique. Le courant va ensuite repartir dans le fil noir et le fil rouge pour le courant négatif et le courant positif et va ensuite arriver dans les connecteurs MC4. A partir de là on va ajouter la longueur du câble que l'on souhaite avec des connecteurs MC4 à l'autre extrémité pour ensuite pouvoir les connecter dans les connecteurs MC4 du panneau et on va ajouter donc le régulateur le régulateur qui va protéger l'installation solaire. Du régulateur ensuite on va faire repartir deux fils deux fils qui vont donc transporter le courant du panneau jusqu'à la batterie la batterie donc qui va stocker l'énergie et ensuite on va repartir de la batterie et puis on va aller dans le convertisseur le convertisseur de courant continu 12 volts en courant alternatif 230 volts. Si l'on ne souhaite pas utiliser de courant 230 volts on n'a pas besoin d'acheter le convertisseur on a juste besoin du panneau du régulateur et de la batterie et puis à ce moment là il faudra donc faire repartir un câble du régulateur pour donc alimenter nos appareils en 12 volts. Ce qu'il faut également savoir c'est qu'il est possible de faire une installation solaire en utilisant uniquement le courant 12 volts. ça a plusieurs avantages le premier c'est que cela nous retire l'achat du convertisseur le convertisseur c'est un appareil qui coûte assez cher donc ça peut être intéressant de rester en 12 volts pour ne pas avoir à faire cet achat. L'autre avantage c'est que cela nous retire également le risque d'électrocution il n'y a pas de risque d'électrocution avec la tension 12 volts contrairement à la tension 230 volts qui peut vraiment être dangereuse. Malheureusement la tension 12 volts a aussi quelques défauts le premier étant qu'on est assez limité sur notre champ d'action en 12 volts on ne peut pas faire tourner d'appareils qui ont une forte consommation électrique uniquement des appareils qui ont une consommation assez basse donc en somme on peut faire tourner des ampoules certains ordinateurs portables si on trouve un adaptateur nos téléphones portables en mettant un convertisseur 12 volts vers la tension 5 volts en usb pour donc passer du courant 12 volts au courant 5 volts ou bien encore certains appareils qui ont été adaptés en 12 volts on trouve des aspirateurs de faible puissance en 12 volts ou alors certains frigos qui ont une consommation assez faible et qui peuvent donc tout à fait se trouver en 12 volts sur certains sites solaires spécialisés mais bien sûr avec la tension en 12 volts ce n'est pas la peine d'essayer faire tourner des appareils électriques de forte consommation je pense par exemple à tous les appareils de bricolage scie sauteuse, meuleuse, etc. ce ne sera pas possible de faire tourner ça en 12 volts il faudra alors un convertisseur pour faire tourner tous ces appareils qui ont une consommation qui est assez forte maintenant je vous propose de passer au montage de notre installation solaire pour que vous puissiez un petit peu mieux voir ce que cela donne en pratique il n'y a qu'une seule règle à respecter pour ce qui est de l'ordre de branchement de nos éléments de notre installation solaire cette règle c'est de toujours brancher la batterie en premier sur notre régulateur puis le panneau en second sans quoi on pourrait vraiment endommager notre matériel on va donc connecter les deux câbles du panneau solaire sur le régulateur puis ensuite les deux câbles de la batterie et à présent nous allons connecter les deux câbles qui partent du régulateur sur la batterie en se servant donc des deux cosses que l'on va visser sur celle-ci et puis pour finir dans le bon ordre donc batterie en premier puis panneau en second nous allons connecter le régulateur au panneau solaire en se servant donc des connexions MC4 en les branchant tout simplement de manière à créer une connexion qui soit totalement étanche et pour finir nous allons faire partir deux autres câbles de la batterie pour partir du coup de la batterie et arriver jusqu'au convertisseur qui va convertir le courant continu 12 volts en courant alternatif 230 volts lequel sera utilisable pour donc brancher tous nos appareils électriques modernes et voilà notre montage est terminé donc comme vous avez pu voir ce n'était vraiment pas compliqué et donc cela fonctionne très très bien ce que je vous propose maintenant c'est une petite visite globale pour que vous puissiez mieux voir le rendu après le montage donc déjà on a le panneau solaire de 80 watts fixé sur un socle en bois maison avec les deux câbles pour le pôle positif et le pôle négatif juste ici on a ajouté un piqué pour la terre qui nous permet donc de relier l'installation à la terre pour la sécurité des personnes donc dans cette vidéo je n'ai pas vraiment abordé les détails concernant la sécurité parce que je voulais uniquement rester sur les bases pour donc débuter mais là je vais un petit peu vous montrer ce que ça donne au niveau de la sécurité pour donc la protection on a les trois câbles qui repartent vers le meuble où il y a l'installation solaire j'ai fait trois trous dans ce meuble pour donc faire passer ces trois câbles et à l'intérieur voilà ce que cela donne déjà on a le câble de terre ici ce sont les deux autres câbles qui transmettent donc le courant du panneau solaire on passe dans cet élément que j'ai ajouté c'est un wattmètre qui permet de connaître notre production d'énergie là par exemple depuis ce matin j'ai produit 45 watt-heure avec une tension de 18 volts sur le moment et une production de 7 watts donc ça nous permet de connaître notre production en détail chaque jour il a l'avantage de se réinitialiser dès qu'il est éteint donc chaque nuit dès que le panneau cesse de produire de l'énergie ce wattmètre s'éteint et se réinitialise dès le matin ce qui nous permet de connaître notre production de chaque jour donc le courant passe relié au moyen de domino donc on passe vers le disjoncteur qui permet de couper le courant entre le panneau et le reste de l'installation donc je vais vous montrer là comme vous pouvez le voir c'est éteint et si on referme l'interrupteur le courant repasse vers le régulateur donc ça nous permet de couper le courant si on a des modifications à faire le régulateur protège l'installation on passe par celui-ci donc et on repart vers la batterie et donc là j'ai ajouté ça c'est un indicateur de niveau de charge qui permet de connaître le niveau de charge de la batterie parce que comme je l'ai dit une batterie ne doit jamais être trop déchargée si elle est au plomb donc là elle est chargée à 67% on repart donc de la batterie au moyen de deux autres câbles reliée au moyen de cosse simple vers le convertisseur de tension 12V continue en tension 230V alternatif et donc on a la connexion qui est ici avec l'entrée et une sortie avec une prise électrique donc on pourrait s'en arrêter là mais l'installation sous l'air ne serait pas vraiment protégée on a donc ajouté quelques éléments pour protéger tout ça et améliorer un petit peu donc on a le courant 230V alternatif qui repart vers cette boîte de dérivation qui permet de faire des connexions en les étanchifiant et en nous évitant le contact du coup pour protéger tout ça on a le neutre qui a été relié à la terre dans ce domino tout simple et donc ensuite on repart vers ce câble ensuite on repart vers cet appareil qui est un interrupteur différentiel qui permet de protéger les personnes ensuite on redescend et on repart vers cet élément qui est un disjoncteur qui permet quant à lui de protéger l'installation solaire en cas de courant de surcharge ou bien en cas de court circuit et on repart par dessous jusqu'à cette prise électrique qui donc est reliée à une utilprise toute simple qui permet de connecter les appareils et donc les éléments qui sont reliés à la terre se relient dans ce bornier de raccordement ce bornier de raccordement juste ici on a donc le piqué de terre qui arrive juste ici dans ce trou jusqu'au bornier de raccordement et là on raccorde tout le reste de nos appareils à la terre donc qu'est-ce qui est raccordé à la terre ? on a le neutre qui est relié à la terre juste ici ensuite on a le convertisseur qui est relié à la terre juste là dans cette entrée et là on a un dernier élément qui est relié à la terre qui est cette prise électrique juste là et donc on repart vers une multiprise je vous montre juste là sur laquelle je peux connecter les appareils et donc grâce à ce matériel qui a été ajouté l'installation solaire est protégée et la sécurité des personnes assure donc voilà et donc là du coup je peux brancher l'ensemble des appareils ordinateur etc caméra téléphone portable et donc voilà pour la petite visite de l'installation solaire donc dans cette vidéo comme je vous l'ai dit je ne voulais aborder que les bases pour débuter en fait donc je ferai sans doute d'autres vidéos sur le sujet quoi qu'il en soit je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et donc à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.